bonjour les amis comment vous vous portez j'espère que ça va bien d'accord ici c'est Véronique Gaillet institutrice titulaire de la classe de CM2 depuis plusieurs jours vous êtes à la maison à cause du confinement dû à la pandémie de coronavirus donc vous avez besoin de faire des révisions sur les notions déjà enseignées déjà étudiées avec votre maître ou votre maîtresse en classe alors aujourd'hui je suis devant vous pour vous aider à réviser en grammaire les signes de ponctuation le rôle de quelques-uns et faire des exercices tout le monde me suit bon regardez au tableau il y a un texte écrit au tableau chacun de vous va faire la lecture silencieuse du texte ça y est on peut continuer écoutez la lecture du texte après un long séjour à l'étranger Ali revient en famille aussitôt arrivé ce garçon se jette dans les bras de sa mère as-tu fait un bon voyage oui maman ah que tu as changé mon garçon tout le monde m'a suivi bon le travail à faire c'est de de chercher les signes de ponctuation qui se trouvent dans le texte pour ce faire nous allons commencer par les phrases nous allons prendre phrase par phrase suivez moi je prends la première phrase écoutez la lecture de la première phrase après un long séjour à l'étranger figuile Ali revient en famille point je vais reprendre la phrase après un long séjour à l'étranger figuile tout le monde a vu la figuile Ali revient en famille point après dans cette phrase quels sont les signes de ponctuation oui et toi il y a la virgule c'est bien il y a quels signes de ponctuation encore oui il y a le point très bien alors la virgule quel est son rôle tu peux me dire le rôle de la virgule oui la virgule c'est à marquer une pose légère elle se trouve à l'intérieur de la phrase tout le monde a vu là où se trouve la virgule vous voyez c'est à l'intérieur de la phrase la virgule ne se trouve pas à la fin de la phrase c'est bien on avait dit qu'il y a aussi le point dans cette phrase à la fin de cette phrase on a vu le point et le point ici c'est ça qui termine la phrase la première phrase donc le point c'est à marquer une pause elle se trouve à la fin d'une phrase déclarative tout le monde me suit je pense d'accord on continue lisons ensemble la troisième phrase as-tu fait un bon voyage as-tu fait un bon voyage as-tu fait un bon voyage quel est le signe de ponctuation qui termine la phrase oui le signe de ponctuation qui termine cette phrase est le point d'interrogation tout le monde a vu le point d'interrogation alors qui va me dire le rôle que joue le point d'interrogation oui le point d'interrogation termine une phrase interrogative une phrase qui sait à poser une question tout le monde a vu vous avez vu la phrase as-tu fait un bon voyage maman a posé la question à son enfant donc le point d'interrogation termine une phrase interrogative c'est bien on continue la dernière phrase du texte tu vas nous lire la dernière phrase oui c'est bien que tu as changé mon garçon que tu as changé mon garçon quel est le signe de ponctuation qui termine cette phrase oui le signe de ponctuation est le point d'exclamation très bien le point d'exclamation il va me dire son rôle qui va me rappeler le rôle du point d'exclamation oui le point d'exclamation se place après un mot groupe de mots ou une phrase exprimant un sentiment de joie de peur de colère ou une surprise c'est bien tout le monde a vu la phrase maman est contente c'est pour cela elle a dit que tu as changé mon garçon et à la fin de cette phrase il y a le point d'exclamation donc dans notre test nous avons dit qu'il va me rappeler le point les signes de ponctuation que nous avons cités dans le test oui il y a la virgule c'est bien le point très bien quoi encore le point d'interrogation c'est bien c'est bien quel signe de ponctuation encore oui le point d'exclamation très bien mais en dehors de ce point il existe encore d'autres signes de ponctuation tu vas me dire le signe de ponctuation qu'il connait encore oui c'est bien le point virgule oui les deux points c'est bien le tiret c'est bien quoi encore la guillemets la parenthèse c'est bon il y a aussi les griffes très bien c'est bien nous continuons toujours pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a fait nous allons faire un exercice d'application il y a les phrases qui sont au tableau tout le monde a vu suivez suivez bien on a vu les phrases qui sont au tableau les phrases sont sans les signes de ponctuation donc ensemble nous allons ponctuer chaque phrase alors ça y est la première phrase oui dis la première phrase le tableau le tableau de notre classe est noir c'est bien tout le monde a vu la couleur du tableau le tableau de notre classe est noir quel est le signe de ponctuation que nous allons mettre à la fin de cette phrase oui c'est bien le point nous allons mettre un point là à la fin parce que c'est une phrase déclarative c'est compris qu'on évolue la phrase numéro 2 chacun lit silencieusement il y a il y a votre voix la phrase si tu veux réussir à ton examen tu dois toujours apprendre tes leçons si tu veux réussir à ton examen tu dois toujours apprendre tes leçons quel signe de ponctuation nous allons mettre dans cette phrase oui la virgule très bien la virgule nous allons la placer où ? c'est bien nous allons placer la virgule ici après le mot examen passer en lisant nous devons faire une légère pause là arriver à examen il y a une légère pause si tu veux réussir à ton examen vivile tu dois toujours apprendre tes leçons tu dois toujours apprendre tes leçons point et à la fin de la phrase quel signe de ponctuation on doit mettre là à la fin de cette leçon de cette phrase nous allons placer le point oui c'est bien très bien je reprends la phrase je vais lire la phrase si tu veux réussir à ton examen si tu veux réussir à ton examen figule tu dois toujours apprendre tes leçons point ensuite c'est bien on vient à la phrase numéro 3 chacun fait la lecture silencieuse c'est bien la phrase numéro 3 oui toi lis moi ça quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus écoutez bien quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus quel signe de ponctuation nous allons mettre à la fin de cette phrase oui le point d'interrogation très bien tu vas me dire pourquoi tu vas dire le point d'interrogation ah c'est le point d'interrogation parce que c'est une phrase interrogative on avait dit ça que le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative c'est bien quatrième phrase tout le monde suit la phrase numéro 4 c'est bien oui lis la phrase à haute voix quelle belle voiture quelle belle voiture quelle belle voiture donc ici nous allons mettre le point d'exclamation et bien les amis je vais reprendre toutes les phrases ensuite le tableau de notre classe est noir c'est une phrase déclarative nous avons mis le point là voilà parce qu'on a dit une phrase le point c'est à marquer la fin d'une phrase déclarative phrase numéro 2 si tu veux réussir si tu veux réussir à ton examen virgule donc je place la virgule comme nous avons fait au tableau tu dois toujours apprendre tes leçons la phrase se termine là c'est le point phrase numéro 3 alors quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus ici c'est une question tout le monde a vu donc à la fin là c'est une phrase interrogative à la fin je dois placer un point d'interrogation comme on l'a fait au tableau la dernière phrase quelle belle voiture quelle belle voiture le signe de ponctuation ici c'est le point d'exclamation c'est bien les amis nous sommes à la fin de notre leçon mais avant de partir je vais vous donner un exercice de maison vous allez faire l'exercice là à la maison c'est un test tout le monde a vu le test il y a aucun signe de ponctuation dans le test donc chacun va ponctuer le test chacun va recopier le test en ponctuant va recopier dans le cahier de maison et mettre les signes de ponctuation là où il faut donc nous sommes à la fin paris on remercie à la maison en à la maison au